Bonjour, je suis Ludovic de Monteclin, directeur des opérations hôtelières pour le groupe Heinz, ce qui représente aujourd'hui une douzaine d'hôtels dans le Grand Est. Et nous sommes à LibiStyles de Sarrebourg, qui est notamment régulièrement récompensé par Accor pour justement ses démarches éco-responsables et de qualité et de confort offert aux clients. Quand on a repris l'établissement, donc en 2015, la première étape pour nous a été d'établir un diagnostic. On a réalisé ensuite, pas à pas, les recommandations qui étaient issues de ce résultat. A savoir qu'on a commencé par tout ce qui était luminaire dans l'établissement, donc on est passé en LED partout. On a changé tout ce qui était fenêtres et portes-fenêtres dans l'ensemble de l'établissement, y compris les chambres d'hôtel. On a équipé les chambres d'hôtel de volets roulants qui coupent énormément le froid l'hiver. Le fait le plus important sur l'établissement, c'est ce changement de chaudière qui était à l'origine une chaudière fuel pour une chaudière à gaz. Et en complément de ces modifications, une isolation par l'extérieur. Vous avez ici, par exemple, un bel aperçu de l'épaisseur des murs que ça donne aujourd'hui avec l'isolation. On a isolé les murs de plus de 20 cm, donc ce qui n'est pas neutre et qui est supérieur aux normes même d'un bâtiment neuf. Il y a encore un projet qui doit être fait sur l'établissement, c'est d'intégrer une pompe à chaleur. C'est la dernière pierre sur la consommation énergétique et on aura fait l'ensemble des recommandations. On voit que la consommation énergétique, du passage gaz plus l'isolation qui puisse être des combles, les sous-sols et l'extérieur, nous ont permis d'économiser une consommation de plus de 45 %, ce qui est énorme. Et sur la partie consommation électrique, on est à 18 %. Si je prends l'exemple ici de Sarbours, c'est 350 000 € d'investissement aujourd'hui. Mais au final, c'est un investissement payant pour tous. Et quand on voit les flambées des coûts de l'énergie aujourd'hui, on se dit que tout ça n'est pas vain. Et si chacun met la main à la pâte, on arrivera à des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada